RTL Matin, Laurent Bazin, il est 8h20. Bonjour Noël Legrette. Oui, bonjour. Président de la Fédération Française de Football. On dit que vous avez passé beaucoup de temps avec les joueurs avant le match d'hier, notamment à Clairefontaine, et on dit aussi que vous, qui êtes un homme calme, plutôt pondéré, vous avez piqué quelques coups de gueule. C'était nécessaire ? Écoutez, je pense que les joueurs étaient un peu tristes après ce déplacement de Kiev et étaient peut-être rentrés dans une spirale négative. Donc effectivement, vous savez, tous les présidents de club le font. J'ai un peu l'habitude des vestiaires. C'était peut-être un rappel de leur qualité et de la volonté de ce qu'on devait faire. Vous leur avez dit quoi ? J'aurais dit que le maillot bleu est important. J'aurais dit que tous... Ils en doutaient ? Oui, mais c'est pas ce qu'ils en doutaient, mais ils ont toujours besoin de le savoir, d'être ensemble. Vous savez, chaque joueur a l'envie, bien entendu, mais l'envie collective, j'avais pas honnêtement ressenti. Alors qu'hier soir, vraiment, ils ont joué vraiment ensemble. Tous les joueurs étaient à la bonne place. Didier a formé l'équipe qui convenait. Je crois qu'elle a donné non seulement un bon spectacle, mais surtout, cette envie de gagner a été très, très forte. C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites Didier a construit l'équipe qui convenait. Ça veut dire qu'on a là le 11 de titulaire qu'on doit retrouver pour vous à la Coupe du Monde. La relève est là, ça coupe Ogba, Mathuidi, Varane, par exemple ? Notre équipe est tellement jeune, en moyenne d'âge, je pense qu'elle a d'abord une belle allure, qu'on a de l'espoir, qu'il faut la laisser grandir. Elle a un potentiel, je trouve, très, très, très fort et devrait encore progresser parce qu'on a des jeunes de talent. Je vous rappelle qu'on était aussi champions du monde des moins de 20 il y a 4 mois et finalistes et champions des moins de 19. Donc la jeune génération est forte et les cadres ont été vraiment à la hauteur hier soir. Je pense qu'il y a un groupe effectivement très complémentaire, ce qui lui manquait peut-être. Est-ce que ça efface tout, Noël Legrette ? Est-ce que ça efface 1 200 minutes sans marquer la désunion du match allé ? Ah ben écoutez, là c'est la perte, c'est les matchs à des retours. On rate le premier, on réussit le deuxième, celui-ci qualifié, c'est celui qui a marqué le plus de buts. Non, il faut se rappeler maintenant d'hier soir. Non mais être lucide, ça n'empêche pas d'être heureux. Vous voyez, on peut être heureux et vous êtes un président de Fédé heureux ce matin, on le comprend, tout en étant lucide. Les difficultés ont été réelles à la fédération depuis quelques temps, je pense qu'on a assumé. Est-ce qu'il y a eu des primes de qualification vers ces joueurs ? Non, il n'y a pas de primes, il n'y a plus aucune prime pour les joueurs, je le rabâche depuis 18 mois, mais je vous le confirme, il n'y a pas de primes. C'est une question que posent les auditeurs d'RTL très nombreux ce matin. Eh bien écoutez, vous leur confirmez aux auditeurs que les primes sont zéro, donc même quand on la double, c'est zéro. Ça vaudra pour la Coupe du Monde ? La Coupe du Monde, on a un budget FIFA, lorsqu'on arrive là-bas, ils auront sur place 30% de nos recettes en fonction des tours. 30% des recettes en fonction des tours ? Voilà. Ça c'est la Fédération Internationale du Football qui a fixé ces règles-là. Vous avez reconduit Didier Deschamps dès hier soir, vous l'auriez fait sans cette victoire ? Non, son contrat était de 4 ans, il n'y avait pas de qualification, on avait le temps du recul l'un et l'autre, mais son contrat a été signé depuis déjà 2 ans. Ça veut dire que le temps du recul, ça veut dire que sans victoire, vous envisagiez de ne pas le reconduire ? Ah j'ai la même, je ne sais pas franchement, ou alors je m'exprime mal, j'ai dit ça, j'ai dit effectivement qu'on se serait rencontrés. Rencontrés pour discuter, mais du coup la discussion était beaucoup plus évidente et plus rapide. On a trunqué hier soir et donc c'est re-signé jusqu'en 2016. Donc c'était signé, pardonnez-moi, j'insiste, je confirme donc ce que je vous dis, c'était signé depuis 2 ans. D'accord. On va à la Coupe du Monde pour la gagner, Noël Legrette ? Oh là là, écoutez, laissons déjà le savourer hier soir, il y a le tirage le 5 ou le 6 décembre du groupe, donc il faut déjà savoir dans quel groupe on va aller, notre indice FIFA n'est pas très favorable. On n'est pas tête de série. C'est sûrement compliqué. Je crois qu'il faudra laisser passer ce temps. Lydie fera le nécessaire pour bien étudier l'adversaire, mais on n'en est pas encore là. Mais on a une équipe pour gagner ? Franchement, il ne faut pas tomber non plus dans une euphorie qui ne serait pas réaliste. Cette équipe est en devenir. Elle a, j'en suis sûr, énormément de talent. Ça s'est vu hier soir. La volonté collective, j'insiste, la volonté collective qu'elle a affirmée, nous laisse quand même penser qu'elle peut réaliser des bonnes performances. Il y a eu beaucoup de détracteurs de l'équipe de France avant le match, et notamment sur l'antenne d'RTL, de manière très claire du côté des auditeurs, mais pas seulement. Il y a ce matin beaucoup de gens qui sont très heureux de la victoire de l'équipe de France. Michel Denizot a fait un petit tweet hier soir sur le réseau social pour dire « Bonne nuit les girouettes ». On est un pays de girouettes ? Non, le foot est comme ça. Je crois que les gens ont besoin d'abord d'une victoire, d'une performance pour être heureux eux-mêmes. Je pense que cette victoire donne un peu de bonheur à tous les Français. Même ceux qui n'aiment pas le foot ce matin sont contents, ou ceux qui ne sont pas concernés par le football. C'est une victoire de la France. En fait, on a réussi à renverser quelque chose qui n'était pas évident. Et donc chacun doit se retrouver dans cette victoire. Merci Noël Legrette, président de la Fédération française de football, invité d'RTL ce matin. Au revoir. Bonne journée.